Hey c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce que je vais vous parler de lune et serpent J'ai tellement hâte de vous parler de lune et serpent Déjà est-ce qu'on peut parler de cette magnifique couverture faite avec amour par Magali Et Dieu sait qu'on part quand même de très très loin Mais l'objet final est genre magnifique J'en suis tellement fière En vrai je suis là en mode Oui bonjour C'est cette petite beauté qui vous parle On est quand même sur une petite brique Il fait en gros la taille du tome 2 et 3 d'Honora à peu près Donc 120 000 mots Et pardon mais je me rends compte que j'ai foutu du fond de teint sur le code barre Bon il va pas se servir non plus mais quand même J'en suis tellement fière franchement elle est magnifique Genre je la regarde et je suis en mode J'aime tous mes bébés Mais j'ai quand même mes petits préférés Comme les parents ça c'est ce qu'ils vous disent pas Je reviens pour vous le pitcher Le lien comme d'habitude est dans la description Oula j'ai galéré Pour moi il est le matin là J'ai pas l'habitude de tourner les vidéos le matin Ça se voit L'ebook est à 5,99€ comme les Honoras Et le prix papier est à 21,90€ comme les Honoras Pourquoi comme les Honoras ? Parce que ça se passe dans le même univers Voilà Si vous avez lu le tome 1 d'Honora Vous connaissez certainement les personnages principaux de Lune et Serpent Puisque c'est l'histoire d'amour entre Naomi et Zachary Je vous rassure tout de suite Si vous n'avez pas lu Honoras ce n'est pas gênant du tout Parce que j'ai fait exprès d'écrire Lune et Serpent Pour que les lectrices qui tombent comme ça par hasard sur le bouquin Qui se disent oh il a l'air sympa celui-là Clique et puisse tout simplement l'acheter Et comprendre tout l'univers Sans avoir besoin d'avoir lu Honoras C'était quelque chose qui était très important pour moi Parce que mon multiverse Je le réfléchis pour que tu rentres De n'importe quelle manière Dans le multiverse Et que tu ne sois pas largué Que tu n'aies pas l'impression De passer à côté de la moitié de l'histoire C'est un truc que j'avais fortement ressenti sur Six of Thrones Donc de Late Bardugo Qui est dans l'univers du Grishaverse J'ai commencé par Six of Thrones Et pas Grisha Et honnêtement j'étais paumée Je ne comprenais rien Il y a beaucoup de nationalités différentes Dans Six of Thrones C'est moins le cas sur Grisha Puisqu'on se concentre sur Ravka Et c'est vrai que Peut-être le premier tiers du livre J'ai été larguée Je ne savais pas qui était qui Qui venait d'où C'était un bordel sans nom Et je ne voulais absolument pas ça Pour mes romans du multiverse Donc j'ai réfléchi Passer un petit peu plus de temps A expliquer certaines choses Qui clairement si vous avez lu Honora Si vous avez lu Artemis avec les maîtres Il y a des choses qui Vont faire un petit peu rappel Mais je pense que c'est Jamais perdu le rappel Parce que moi je lis tout Et j'écris tout au fur et à mesure Donc mon histoire je la connais bien Mes univers je les connais bien Les règles de mes univers je les connais bien Mais bon on va pas se mentir Qu'en tant que lectrice On en lit beaucoup des bouquins Et donc on se souvient pas de tout Donc faire du rappel Ça peut pas être négatif Si vous entendez du bruit C'est Stram Oui Alors plein quart d'heure de fois Lui ma petite C'était vraiment un critère essentiel pour moi N'importe qui qui découvre le multiverse Et notamment la partie future Donc là où ça se passe avec Honora Doit pouvoir lire Lune et Serpent Ça doit avoir lu Honora Et ça c'est chouette Parce que Magali du coup A lu Lune et Serpent Sans connaître Honora Et donc elle a pu découvrir cette histoire Et me dire Ok là j'ai pas trop compris ça Ça c'était pas assez clair et tout Et celui-ci il est parfaitement compréhensible Si vous n'avez pas lu Honora Voilà c'est un laus un petit peu long Mais j'avais besoin de le faire Parce que je reçois beaucoup beaucoup de personnes Qui me disent Mais il faut avoir lu Honora Non Y'a pas besoin d'avoir lu Honora Pour kiffer Lune et Serpent Par contre je préviens tout de suite On est pour un public averti En soi Honora l'est aussi Mais c'est plus disséminé Dans la saga Là c'est très concentré Puisque chapitre 1 On commence avec le point de vue de Naomi Parce qu'on alterne le point de vue de Zachary et de Naomi On commence le bouquin avec le chapitre 1 Donc avec Naomi Quand elle explique qu'à 12 ans Son père a vendu sa virginité au tavernier Pour payer ses dettes Oui Je commence avec un viol Pédophile C'est bon pour vous Non en gros Vraiment ce bouquin là Il est pour public averti Il est vraiment pour un public majeur Evidemment S'il y a des mineurs qui l'achètent Bah je ne sais pas Tout simplement parce que Je ne sais pas qui achète mes bouquins Mais en tout cas moi Je le précise Donc au tout début Vous avez un petit laus au début Qui vous explique que Ce bouquin il est à destination D'un public adulte Qui a des thèmes difficiles à aborder Et qu'il n'est pas fait pour tout le monde Honnêtement Si ce n'est le roman le plus Sombre Que j'ai écrit Et Dieu sait que j'en ai quand même écrit Qui n'était pas totalement jojo Mais alors celui-ci On est clairement un level au-dessus Je ne le mets pas en dark romance Pour la simple et bonne raison que Pour m'être tapé en février Beaucoup de dark romance Je trouve qu'il ne correspond pas du tout au genre Dans la dark romance Clairement tu es sur des relations Qui ne sont pas égales Et généralement C'est le personnage masculin Qui possède le pouvoir Et qui va en gros De toute celle que j'ai lu Qui va un peu martyriser l'héroïne Là honnêtement Si Zachary ne serait-ce que Tentée de vouloir Faire du mal à Naomi Elle lui couperait les couilles Et je pense même que lui Lui donnerait le couteau Pour qu'elle le fasse On est vraiment sur des personnages Qui dans Lune et Serpent Sont à égalité C'est à dire qu'il n'y en a pas un Qui essaye d'exercer son contrôle Sur l'autre Ce n'est pas malsain Alors en soi Leur histoire d'amour Elle est clairement passionnelle Et toxique Je veux dire On ne vit pas ça dans la réalité Parce que c'est dangereux Mais ils sont tellement intenses Tous les deux Ils sont tellement passionnels Que tu ne peux pas avoir Une histoire d'amour classique Pour tous les deux En fait C'est obligé d'être Presque too much Dans leur manière De se fréquenter De se rencontrer Et de vivre leur histoire Parce qu'ils sont comme ça Naomi c'est une sorcière noire Elle torture et tue des gens Pour en retirer du pouvoir Je ne pouvais pas être Sur un personnage tranquille Zachary Et bah C'est le fils d'un tyran Et ça c'était très chouette aussi Ça a été une des plus grandes difficultés De Lune et Serpent C'est que Ce roman se passe 12 ans Avant Honora Donc Naomi et Zachary Ont respectivement 16 et 18 ans Ils sont jeunes Ils ne sont pas encore A leur maximum Comme on les voit Dans Honora Et donc Il fallait que Ce que j'ai un peu expliqué Dans Honora Sur leur passé Apparaissent Dans ce bouquin là Ça n'a pas été évident Parce que Les lectrices qui ont lu Honora Avait une image De ces deux personnages Cette image au début Elle est là un peu en mode Je ne les reconnais pas tellement Tu te rendes compte Ou c'est parce qu'ils sont jeunes Ils n'ont pas encore tout testé Ils ne sont pas à leur maximum Comme c'est le cas dans Honora Tu vois C'est pas évident franchement Et pareil J'avais laissé des trucs Des objets etc Que j'ai réutilisé Pour Lune et Serpent Donc en vrai Bah il fallait que je fasse gaffe A ce que je mettais dans ce bouquin C'était pas forcément évident Parce que Honora Je crois que je l'ai écrit Il y a 6 ans 7 ans maintenant Je ne sais plus vraiment Mais je l'ai écrit Je pense il y a 6 ans Et j'ai tout de suite adoré Naomi et Zachary C'est vraiment des personnages Qui sont malsains Mais en fait Leur histoire d'amour Même si Ils sont tous les deux Malsains Et un peu toxiques En fait C'est presque La plus belle chose Qu'ils ont C'est leur histoire d'amour Et du coup Il fallait que je raconte ça De comment Deux monstres Deux sadiques Se retrouvent A être ensemble Et finalement A plonger ensemble Parce que Je vois dans Lune et Serpent En fait Zachary Au moment de Lune et Serpent Son père est encore en vie Je l'ai vaguement évoqué Dans Honora Mais son père C'est clairement Un monstre Et à côté Si on considère Zachary Comme un monstre Zender Il est clairement Le level au dessus Son unique but A lui C'est de tuer son père Problème C'est son alpha C'est son maître Son père A bien fait son travail C'est qu'il a Quand même Pas mal brisé Zachary Et donc Il sait qu'il a Un gros problème C'est qu'il faut Qu'il arrive à le tuer A côté de ça En fait Tout début du bouquin Zender va tuer Une louve-garou Qui est quand même Globalement Assez connue Dans leur milieu Et surtout Qui est une amie Très proche de Queen Et donc Queen Va envoyer un message A Zachary En lui disant Ecoute c'est simple Soit tu tues ton père Dans un mois Soit c'est moi Qui me charge de vous deux Donc Zachary N'a pas trop le choix Et suite à ça Il va faire Pratiquement la rencontre De Naomi Peut-être Deux jours plus tard Qui a appris Par le plus grand des hasards Qu'il y aurait Un tyran et son fils Qui vivraient Dans une partie du territoire Et elle a clairement Envie de leur proposer Son aide Voilà Parce qu'elle se doute bien Que qui dit Tyran Dit beaucoup de morts De torture Et donc elle En tant que sorcière noir Ca la botte pas mal Dès le départ Avec Naomi et Zachary On va vite se rendre compte Qu'ils sont attirés L'un par l'autre Mais pour diverses raisons Pour Naomi Parce qu'elle est clairement Misandre Et elle déteste les hommes Je vous rappelle Qu'être misandre C'est juste Être persuadée Que les femmes Sont supérieures aux hommes Globalement Les humains sont Supérieurs aux cloportes Ils ne ressentent pas De haine envers les cloportes Ils savent que Ils sont supérieurs Pour certains misandres C'est le cas Elles ne ressentent pas Plus de haine que ça Des hommes Parce que Bah c'est des cloportes Voilà clairement Côté de ça Et parce qu'on est dans Une société patriarcale C'est vrai que souvent Quand on est misandre On déteste les hommes Pour Naomi C'est le cas C'est à dire qu'elle est misandre Et elle déteste les hommes Au vu de ce qu'elle a subi C'est pas étonnant Lune et serpent Se passe dans le futur Dans une société Où les femmes sont brimées Parce qu'elles sont Très peu nombreuses La fertilité s'est effondrée Et c'est encore pire Pour avoir une fille Donc elles ne servent Que de marchandises En gros Et Naomi n'est pas née Dans une bonne famille Comme c'est le cas d'Honora Très vite Elle va devoir se débrouiller Toute seule C'est son viole Qui va déclencher Ses pouvoirs de sortir noir Elle va en profiter du coup Pour tuer et torturer Son violeur et son père Et de ça en fait Elle va comprendre Qu'elle a le pouvoir Qu'elle maîtrise la situation Et ça va tout changer Pour elle Parce qu'elle sait que Plus personne ne lui fera du mal Au cours de ses péripéties Parce que en gros De ses 12 à ses 16 ans On a vite fait Le récap de sa vie Elle va se rendre Très vite compte Que les hommes S'ils peuvent profiter d'elle Ils profiteront d'elle Et donc Elle n'a littéralement Aucun scrupule A les buter Honnêtement Elle c'est presque Du pouvoir un peu gratuit Qu'elle obtient Tout ce qu'elle a vécu Avant sa rencontre avec Zachary Ne va faire que confirmer Que les hommes Sont des déchets Et qu'ils méritent la mort Naomi Elle sait très bien Qu'elle tombera jamais amoureuse Parce que ça voudrait dire Tomber amoureuse d'un homme Et que clairement Ils sont beaucoup plus faibles Qu'elle Et surtout Ils sont à peu près Malsains Et donc ça C'est ce qu'elle se refuse Zachary lui Est carrément vierge Jamais fréquenté de femme Il est 100% hétéro Il se refuse en fait Tout simplement A fréquenter quelqu'un Parce qu'il sait Qu'à partir du moment Où son père va comprendre Que son fils Est attiré par quelqu'un Il sait que Zender va en profiter Pour faire du mal A cette personne Et donc à travers ça Faire du mal à Zachary Donc Zachary N'a jamais eu de relation Amoureuse quelconque Avec une femme Et donc lui Il a pas du tout envie Non plus de tomber amoureux Il se dit clairement Je tomberai amoureux Quand mon père sera mort Et bon Les choses vont être Un petit peu pressivité Il va falloir Qu'il tue très rapidement Son père Leur rencontre Elle va se faire Comme ça Je peux pas en dire plus Sans spoiler Mais Ah franchement Je suis fière de ce bouquin Parce que Ce sont des personnages Qui se savent déjà Dès le départ Même à leur jeune âge Que ce ne sont pas Des bonnes personnes Naomi est totalement Consciente d'être Une meurtrière Qui aime torturer Les hommes Et elle le revendique Presque C'est pas quelque chose Qui la dérange Parce qu'elle sait très bien Que de toute manière Si elle ne le fait pas On se chargera De lui rappeler Qu'elle n'est qu'une femme Et qu'elle ne mérite rien Donc elle a pris le pouvoir Et tant pis En fait Si ça se fait Au détriment des autres Au début du tome Zachary lui Il est un peu plus Mitigé On va dire Il est un peu plus doux Parce que Au fond de lui Il espère encore Être une personne bien Ne pas être défini Parce que son père A fait de lui Et le fait Qu'il va rencontrer Naomi Va clairement le faire Basculer du côté obscur Enfin Terminer de le faire Basculer du côté obscur De vivre avec Naomi De vivre leur histoire d'amour Ça ne va absolument pas C'est un regret Il va très très bien le vivre Parce que C'est ce qu'il a toujours voulu Avoir une femme Qui ne le rejette pas Qui finalement Ne cherche pas à le changer Parce que Zachary C'est quelqu'un d'extrêmement charismatique C'est quelqu'un qui A énormément d'ambition Son ambition Passe avant tout le reste Donc ça ne le dérange pas De tuer des gens De tuer des enfants Ce genre de choses Si ça lui permet D'accéder à ce qu'il souhaite Et c'est vrai Et c'est vrai que Naomi Va lui permettre D'assumer totalement Son côté très égoïste Très manipulateur Et orgueilleux Et c'est ça qui est chouette C'est de les montrer De manière différente Parce que dans Honoré Ils sont alors apogés Là ce n'est que Les prémices De qui ils sont Donc on voit encore Naomi très différente Dans ce tome Parce que c'est comme ça Que elle a dû créer Son personnage pour survivre On voit encore Un Zachary Qui est un peu hésitant Et en fait au fur et à mesure On les voit Prendre de plus en plus La mesure de qui ils sont Et de qui ils vont devenir Et ça c'était trop chouette A écrire Au début on n'est pas La même vision De Naomi et Zachary Que dans Honoré Ce qui est logique Mais que vers la fin du bouquin Tu te dises Ok je vois Ce qu'ils vont devenir Et je vois que 12 ans plus tard Ils vont être Ce qu'ils sont dans Honoré Et franchement Je ne suis pas très fière de moi J'avoue Mais ouais Non j'en suis très très fière Franchement ce bouquin Je pourrais le pitcher Pendant des heures Honnêtement J'aime trop Leur histoire d'amour Est ultra passionnelle Et d'un côté Très toxique Mais en même temps Au vu de ce qu'ils ont vécu Et de qui ils sont Peut-être que le truc Le plus sain en eux C'est leur histoire d'amour Sans dire Sur les personnages Mine de rien Mais ce sont des personnages Qui ont des gros soucis Ne se remettent pas en question Sur leur moralité Parce qu'ils ont totalement Accepté d'être D'être les méchants De l'histoire Ça leur va en fait D'une certaine manière Parce que ça leur permet De s'affranchir Des règles de la société De vouloir être gentil De vouloir dire oui Pour faire plaisir Non Eux ils ont pas envie Ils te disent non Et c'est ça qui est aussi Très chouette Et que j'ai aimé Aborder avec eux Et qui n'est pas souvent le cas Parce que la plupart De mes personnages Ont quand même Une certaine morale Et là c'est pas le cas Et c'était très chouette De creuser ça Non vraiment C'est le bouquin Dont je suis la plus fière J'espère honnêtement Qu'il va fonctionner Enfin j'espère à chaque fois Parce que c'est quand même Comme ça que je mange Artemis a cartonné C'était pas voulu Moi le bouquin Que je voulais Qui cartonne C'était l'une des serpents Alors je suis très contente De qu'Artemis ait cartonné Elle tombe dessus Et je lui dis pas Ce que je n'ai pas dit J'en suis très contente Mais c'est vrai que Celui dans lequel J'avais le plus d'espoir C'était ce baby Voilà c'était l'une des serpents Clairement parce que J'attends d'écrire l'histoire De Naomi et Zachary Depuis que j'ai terminé Le tome 1 de Nora Ça fait 6 ans Que j'attendais D'écrire leur histoire De pouvoir vous la raconter Et maintenant c'est fait Bordel Mais quelle fierté Les liens dans la description Comme d'habitude Le papier sera sans doute Disponible Soit au moment de cette vidéo Soit demain Jour de sortie Mais honnêtement Je suis tellement heureuse Et je me dis genre Ma soeur tu peux être fière de toi Parce qu'il est tellement chouette Il est tellement génial ce livre Et j'espère qu'il vous plaira En tout cas Moi je vais pas rester Plus longtemps à blablater Je vous laisse tous les liens Je vous souhaite une bonne lecture Si vous regardez cette vidéo Quand le livre est déjà sorti Moi je vous fais à tous A toutes de gros bisous Je vous aime tous très fort Ciao ciao